Vous avez envie d'acheter une caméra chasse 4G ? Vous ne savez pas laquelle prendre ? C'est vrai qu'il en existe plein. Est-ce qu'il faut prendre avec un abonnement ? Est-ce que je peux mettre ma propre carte SIM ? Ça va me coûter combien ? Laquelle il faut ? Elle est celle-là ou celle-là ? Les deux ont une antenne, les deux sont 4G, pourtant elles n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Et ça ? Ou ça ? C'est encore autre chose. Bon alors du coup, comment on fait pour choisir ? Pas de panique, je vous explique tout ça dans la vidéo qui suit. Installez-vous bien. Bonjour les amis, je reçois souvent pas mal de questions à propos des caméras chasse 4G. Comment ça marche ? Est-ce que je peux utiliser ma propre carte ? Combien ça consomme ? Combien ça coûte ? Laquelle il faut que je prenne ? Est-ce que celle-là ou celle-là c'est pareil ? Elles se ressemblent mais elles ne sont pas du tout pareilles. Donc voilà, dans cette vidéo, en fait, je ne vais pas te dire celle-là est mieux, celle-là est mieux. Non, c'est mieux. Je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux choisir une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Je vais vous expliquer comment choisir la caméra 4G qui va correspondre à vos besoins. Parce qu'en fait, c'est ça, le plus important. Alors bien sûr, j'en ai testé quelques-unes. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez vu que j'en ai... Bon, j'en ai un peu, mais j'ai caméras 4G, je n'ai pas beaucoup. Celles-là, je précise, elles m'ont été envoyées gratuitement en test. La seule que j'ai achetée, en fait, je l'ai renvoyée, ça ne marchait pas. Et j'ai galéré pendant 29 jours avant de la renvoyer. Donc, pour éviter que vous ayez les mêmes problèmes que j'ai eus, je vais vous faire part de toute mon expérience. Et puis, bon, il y a également... Je vous mettrai... Regardez bien la description, regardez également sur mon site. J'ai fait une vidéo aussi à propos d'une caméra de sécurité en 4G. Ça, c'est aussi sécurité, mais ce n'est pas uniquement en sécurité. Caméra juste sécurité, ça ne va pas faire les mêmes choses. Là, l'idée, c'est que ça se déclenche quand il y a un animal qui passe. Ou un individu. Alors que la caméra de sécurité, vous avez des options pour que ça ne détecte pas, si c'est un animal, de ne pas recevoir des notifications. Parce qu'en fait, vous voulez voir juste quand c'est un cambriolère, par exemple. Donc là, ça va être à peu près juste pour les caméras chasse 4G. Pas les caméras de sécurité. Mais vous pouvez vous en servir aussi pour la sécurité. J'ai plein de messages, plein de questions à propos de ça. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que qui dit caméra 4G, eh bien, ça veut dire qu'il faut un abonnement. S'il y a un abonnement, enfin, un abonnement, il faut une carte SIM. Donc les cartes SIM, vous voyez, il en faut quelques-unes. Plus vous avez des caméras, j'en ai quelques-unes. D'ailleurs, ce qu'il faut, ça refait partie, vous voyez, j'ai déjà essayé avec du Orange, j'ai essayé SFR, et puis finalement, j'ai trouvé avec Ayotte Club. Franchement, Ayotte Club, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite exprès, Ayotte Club, si vous voulez une caméra chasse 4G, puisque je pense que ça vous rendra moins cher. Et en même temps, je remercie Ayotte Club, qui me fournit une carte SIM pour pouvoir faire tous les essais. Donc c'est plus pratique que mes petits abonnements que j'avais, que je chaturais en moins de deux. Là, je peux essayer sans limite. Merci Ayotte Club. Regardez la vidéo, vous verrez déjà, c'est une partie vraiment spéciale. Je ne voudrais pas faire une vidéo qui dure 30 minutes non plus. Donc ce qu'il faut savoir, il faut un abonnement, mais on va démarrer tout par le début. Avec ça, en fait, il ne faut pas d'abonnement, mais ça, je vous le dis plus tard. Alors commençons par le début. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien du tout. Si vous voulez une carte 4G, une caméra 4G, l'endroit où vous allez la mettre, il faut que ce soit un endroit où il y a du réseau. S'il n'y a pas de réseau, ça ne vous servira à rien du tout. Bon, déjà, ça calme déjà. Il faut savoir qu'il y a des endroits, moi j'ai vu, j'ai posé des caméras à des endroits où il n'y a pas de réseau avec mon téléphone, mais par contre, la caméra 4G recevait. Et vice-versa, ça peut être aussi l'inverse. Vous pouvez avoir des endroits où vous avez du réseau avec le téléphone, mais que la caméra ne reçoive pas terrible. Donc, le mieux, c'est d'essayer de faire le meilleur choix possible et surtout, ce qui va vous convenir le mieux, parce que une caméra 4G, ça a quand même un coût. C'est plus cher qu'une caméra classique, parce que c'est normal. Il y a une technologie qui est différente, c'est comme un téléphone. Si vous êtes avec votre téléphone, par exemple, en pleine forêt, « Allô ? Il n'y a pas de réseau ? » Ou « Allô ? Je passe sous un tunnel, il n'y a plus de réseau. » Là, c'est frustrant. Bon, avec une caméra, le problème, c'est que j'avais pris une 4G, mais vous pourrez voir les photos que quand vous viendrez chercher la caméra, s'il n'y a pas de réseau. Deuxième point, il faudra aussi avoir du réseau à l'endroit où vous voulez voir ce qui se passe sur la caméra. Ah oui ! Imaginez, je mets la caméra ici. Je monte celle-là, que ce soit n'importe laquelle. Ici, il y a du réseau. Mais vous êtes à un endroit, vous voulez regarder ce qui se passe à la caméra, il n'y a pas de réseau. Il n'y aura pas de miracle, vous ne pourrez pas voir. Donc il faut qu'il y ait les deux endroits. Alors par contre, là, vous êtes à votre caméra, vous allez pouvoir y accéder, que vous soyez à un mètre de la caméra, ou que vous soyez à l'autre bout du monde, dans notre pays, au moins que vous ayez du réseau. C'est pas mal, non ? Bon, par contre, le problème, c'est que ça a un coût. Et oui, plus on va envoyer de photos, de vidéos, plus on va l'utiliser, plus ça va consommer. Bon, vous savez tous, vous avez un téléphone portable. Quand on a un téléphone portable, on a un forfait. Alors vous avez un forfait, 10 gigas, 30 gigas, 80 gigas. Quand vous l'avez épuisé, il ne se passe plus rien. Vous êtes en vacances, vous êtes avec un truc, avec un wifi, attention, vous avez une carte, avec une clé 4G, par exemple, vous avez 5 gigas. Une fois que vous avez fait les 5 gigas, vous n'utilisez plus rien. Caméra 4G, pareil. Si vous avez épuisé votre forfait, la caméra continuera à enregistrer. Si vous avez mis une carte mémoire à l'intérieur, ça enregistrera sa carte mémoire. Mais vous n'aurez plus accès, tant que vous n'aurez pas rechargé des données. On appelle ça également des datas. Bon, j'espère que là, avec des termes simples comme ça, ça va être un peu plus clair. Mais si ce n'est pas clair, vous n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, que ce soit ici ou sur mon site internet. Je répondrai, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est le point de vue data. C'est pour ça qu'en fait, quand vous achetez votre caméra, il faut regarder plusieurs points. Vous regardez si déjà, ça capte ou ça ne capte pas. Ensuite, vous regardez est-ce que c'est avec un abonnement, pas d'abonnement. Il y a beaucoup de caméras chasse, même des caméras de sécurité, vous les recevez en 4G avec une carte où vous avez 100 MO qui vont être à utiliser pendant une semaine, une fois que vous aurez activé la carte. Ça permet de tester. Et si vous n'arrivez pas bien à faire les réglages, les 100 MO, en quelques minutes, ils peuvent partir. Mais au moins, vous savez si la caméra marche ou pas à l'endroit où vous voulez mettre. Donc c'est pas mal. Si vous pensez mettre votre propre carte SIM, attention, c'est pas toujours possible. Et oui, sinon ça serait trop facile. Et là, c'est pas le cas. Donc il y a certains fabricants de caméras 4G qui proposent leur propre abonnement. Et certains qui proposent de pouvoir mettre la carte SIM de son choix. Mais attention, là encore, c'est pas toujours possible. Parfois, c'est écrit, vous pouvez mettre une carte SIM, mais ça va être écrit, vous allez pouvoir mettre Orange ou SFR par exemple, mais vous allez pas mettre votre carte Free. Parce que c'est la question que j'ai souvent, c'est est-ce que je peux mettre Free ? Parce que quand vous êtes abonné Free, je crois que vous avez le droit à une autre carte qui coûte une misère. Mais il y a beaucoup de caméras qui ne fonctionnent pas avec les cartes Free. Donc attention, si vous pensiez mettre ça pour faire des économies, ça peut ne pas fonctionner. Regardez bien les caractéristiques techniques de la caméra avant d'acheter. et regardez aussi vous acheter. Selon vous achetez, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez renvoyer sans problème. Il y a des endroits, si vous achetez complètement en Asie, ils vont vous le reprendre aussi, mais sauf qu'il faut renvoyer la caméra à l'autre bout. Regardez les frais pour envoyer là-bas, parfois, ça décourage. Donc l'économie que vous allez faire, attention. Par contre, si c'est une boutique sérieuse, il n'y a aucun problème pour acheter en Asie. Puisque parfois, il y en a, ils ne vendent pas du tout en France ou en Europe. Et en plus, il faut savoir que, par exemple, comme celle-là, vous achetez sur la boutique qui est en Asie, oui, mais ils ont des entrepôts en Europe, et donc ça arrive pareil, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de frais de douane en plus, vous pouvez retourner s'il y a un problème. Il n'y a rien, ils ne savent pas. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc attention. Donc, que disais-je ? Comme vous le savez, je ne prépare rien du tout, tout est dans ma petite tête, c'est pour ça que je garde ma casquette, pour ne pas que les idées s'en aillent. Donc, l'abonnement, on a vu. Donc, voilà, faut-il mettre un abonnement ou pas ? Il faut savoir aussi que, par exemple, là, je vous redis encore à Yacht Club, elle ne sponsorise pas la vidéo, mais on pourrait. ces cartes SIM-là fonctionnent juste avec des caméras à chasse, elles ne servent pas pour mettre dans un téléphone et pour téléphoner. C'est ce qu'on appelle en fait, les LTE. Vous verrez que sur les caméras, 4G, comme ça, des fois, c'est écrit 4G LTE. En fait, elles sont toutes LTE. LTE, c'est pour envoyer des données. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas téléphoner que ça ne vous envoie pas les notifications push. Notification push, c'est quand vous recevez une alerte sur le téléphone. Attention, intrusion, attention, il y a un animal. Ah, c'est quoi comme animal ? Je regarde tout de suite, je me connecte pour voir en direct la vidéo. Aucun problème pour ça. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser la carte SIM qui est là-dedans et la mettre dans le téléphone et téléphoner. Donc, pensez-y. Donc, on a vu ça, cette partie. Combien ça consomme une carte ? Combien ça consomme une caméra ? Alors là, c'est une question en fait où il n'y a pas vraiment de réponse. Ça va dépendre de pas mal de choses. Alors déjà, ça va dépendre du type de données que vous faites. Est-ce que vous faites que des photos ? Est-ce que vous faites que des vidéos ? Est-ce que vous faites photos et vidéos ? Quelle qualité des photos et des vidéos ? Et aussi, quelle durée ? Et surtout, avec quel codec les vidéos sont enregistrées ? selon comment s'enregistrer, ça va être plus ou moins gros. Donc, plus c'est gros, plus ça envoie des données, plus vous consommez. C'est pour ça que certaines caméras chasse ne vous envoyaient que des alertes, une version en bas débit. Vous pouvez après choisir de récupérer une version plus haute résolution. Par contre, la version vraiment très haute résolution, vous ne l'aurez que dans la carte mémoire qui se trouve dans la caméra. Donc, pensez-y aussi, si vous vous dites, tiens, il n'y a pas besoin de mettre de carte mémoire, vous voulez faire juste de la surveillance, pas de problème, mais si vous voulez aussi avoir des souvenirs, garder les superbes images, c'est mieux de mettre en plus une caméra chasse, une caméra chasse, une carte mémoire. Carte mémoire, pareil, ça va être soit une micro SD, soit une SD, ça dépend des fabricants. Puis, l'emplacement, il y a des petits trucs comme ça, on n'a pas les mêmes types. J'espère que cette partie-là est à peu près claire. N'hésitez pas, vous pourrez regarder, faire pause, regarder à nouveau la vidéo si vous avez des doutes. J'essaie de répondre à un maximum de questions que je reçois. Alors, ensuite, une fonction que l'on voit souvent sur les caméras, on voit vidéo live ou vidéo directe. C'est quoi ? Ah, regardez, ces deux caméras, elles se ressemblent. Celle-ci permet de faire des vidéos en direct. Celle-ci, non. Alors, certains vont dire, alors celle-ci, elle est nulle. Ben, non. Celle-là, elle est mieux. Pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'il y a le problème de la connexion. Si vous n'avez pas beaucoup de réseau, ça va être plus dur à envoyer, mais surtout, ça va consommer beaucoup de données et votre forfait, il va être épuisé super vite. Ah oui. Surtout qu'il faut savoir qu'il peut y avoir aussi des déclenchements pour rien du tout. Surtout lorsqu'il y a des fortes chaleurs. Donc là, l'été se termine, ça va être plus calme. Mais en été, il faut savoir que, comme les détections PIR, alors PIR, c'est P-I-R, ça se base sur la chaleur. Donc en fait, des herbes qui sont hautes et qui sont chaudes et qui bougent, ça peut être pris par la caméra comme pour un animal qui va bouger. J'ai vu cet été, des fois, avoir 150 photos et vidéos juste dans une après-midi. Là, votre forfait, en fait, vous pouvez épuiser votre forfait dans la journée. Donc c'est là que vous avez intérêt à bien faire attention. Donc, avec celle-là, on peut voir en direct. Par contre, quand on voit en direct, ça consomme plus. de données, mais ça consomme aussi plus de batterie. Ah, encore un autre problème. Ah oui, c'est bien de voir en direct, mais si vous êtes tout le temps en direct à regarder, si vous êtes dehors, vous n'êtes pas branché à alimenter sur le 220 volts, vous pouvez, je ne sais pas, en un jour ou deux, même en un jour, selon les piles qui sont mises dedans, pof, plus rien. Donc vous avez un accès à distance, manque de chance, caméra tombe en panne d'énergie. C'est pour ça qu'il y a aussi les panneaux solaires. Là aussi, c'est un autre problème, le panneau solaire. En été, il y a beaucoup de soleil, tout ça, en hiver, il fait jour moins longtemps. Selon où on est, c'est juste la lumière du jour, pas le soleil en entier. Pour le panneau solaire, c'est encore un autre problème, je vous ferai une vidéo spéciale pour les panneaux solaires, comme ça, ça sera peut-être plus clair. Pour le panneau solaire, par contre, je pense que, soit panneau solaire ou un boîtier externe avec une batterie, c'est indispensable pour une caméra chasse. Par exemple, ces deux-là, elles fonctionnent uniquement avec un panneau solaire. Celles-là sont vendues sans panneau solaire. Franchement, je les utilisais, ça ne pouvait pas tenir les deux semaines. Celles-là, elles ne tiennent même pas la nuit. Bon, j'exagère un peu, mais sans panneau solaire, franchement, c'est nul, puisque l'intérêt d'avoir une caméra comme ça avec la 4G, c'est de pouvoir y accéder tout le temps, à distance, savoir ce qui se passe. Moi, je ne suis pas à côté, je suis à plusieurs centaines de kilomètres de mes caméras, donc ce que j'ai besoin, c'est de savoir s'il se passe quelque chose ou pas. Je ne peux pas revenir remettre des piles parce que, ah merde, ça s'est arrêté. Et puis là, c'est frustrant quand vous tombez en panne de piles, que vous commencez à voir qu'il y a des animaux qu'il n'y en avait pas avant et que, ah, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de piles, vous vous dites, ah, panneau solaire. Donc, voilà, je vous expliquerai comment mettre un panneau solaire. Donc, pensez à l'énergie qu'il faut mettre dedans, ça consomme plus. Si on reçoit juste des vidéos, ça va. Si vous faites en vidéo, regardez en vidéo en direct, ça consomme encore plus. Ah oui, c'est normal puisque la caméra, elle travaille. Donc, ça consomme plus. c'est pour ça que je vous disais, vidéo en direct ou pas, est-ce que je vais l'utiliser ? Au début, on l'utilise beaucoup. Après, on l'utilise moins ou peut-être qu'il vaut mieux prendre plutôt une caméra de sécurité qui est faite juste pour surveiller et ne pas enregistrer à chaque fois qu'il y a un petit déclenchement. Ensuite, il y a des... Alors, par exemple, je vais vous dire avant de finir, celle-ci, c'est vrai que j'aurais dû vous dire les noms. Alors, ça, c'est EasyCare, ça, c'est Campark, Campark, ça, c'est Medaz. Mais je mettrai les liens. Il y a les fiches que j'ai faites comme je les ai testées sur mon site internet. Ne vous inquiétez pas. Donc, celle-là, elle envoie des... Elle envoie des alertes. Donc, celle-là aussi, elle envoie des alertes. Celle-là aussi. Attention, toutes les caméras 4G n'envoient pas des alertes. Il y en a, il n'y a pas d'alerte. Vous pouvez voir, vous connecter, regarder, est-ce qu'il y a eu des nouveautés ou pas. Bon, ça envoie des alertes. Ensuite, on a une petite prévisualisation sur son téléphone. Ah, tiens, il y a ça, ouais, bon, d'accord. Bon, et après, on choisit de télécharger l'image. S'il y a nous plaît, on peut aussi demander à avoir l'image en plus haute résolution. Alors, si c'est la vidéo, ça permet de consommer moins de données. Par exemple, là, vous avez des vidéos de 10 secondes. La première, qui est en basse résolution, elle n'a pas de son. Si l'image, vous avez envie de voir mieux, vous faites une demande, vous cliquez dessus sur le logiciel et vous aurez, au bout d'un petit moment, vous aurez accès pour la télécharger avec le son. Bon, le poids de la vidéo va être plus gros, donc ça va consommer plus. Par contre, c'est vrai que c'est un bon compromis puisque ça va permettre d'économiser sur les données et aussi sur l'autonomie de la caméra. Donc, vous voyez que qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est pas le mieux. Bon, voilà. Une autre fonction pour celles qui sont en direct, qui permettent de voir en direct, il y a une fonction qui permet d'entendre ce qui se passe et aussi de parler. Imaginez, si c'est un animal que vous n'avez pas envie de voir, vous pouvez aussi crier pour le faire partir puisque vous pouvez activer le micro ou pas. c'est une fonction, il y a donc la fonction unidirectionnelle et bidirectionnelle. Bi, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Toutes les caméras, par contre, ont besoin d'un logiciel pour fonctionner. Ça, il faut le mettre sur son smartphone. Alors, en général, l'application, elle est gratuite, que ce soit sur iPhone ou, enfin, iOS ou Android, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous prenez une marque de caméras qui n'est pas du tout connue, qui utilise une application un peu étrange, imaginez qu'il y a une grosse mije à jour sur votre téléphone et que l'application s'arrête au bout d'un an, votre caméra devient inutilisable en 4G. Ça, c'est encore une chose à savoir. Pour ça, je préfère faire confiance à des marques qui ont l'air sérieuses. Là, j'ai la chance sur ces trois-là, ça utilise la même application. Donc, en fait, je peux voir là, j'en ai qu'une d'allumée sur les trois. Je vais l'allumer pour voir. Bon, ici, je n'ai pas beaucoup de réseaux. Voilà. On voit donc là, en direct. Je vais mettre le son plus fort, ça va faire du larsen. Je mets le micro. Est-ce que tu m'entends ? 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 Alors, regardez elles ont une forme un peu bizarre. Pourquoi ? Ça s'appelle des caméras P, T, Z. P pour panne, T, tilt, et Z, zoom, donc panne, panoramique, tilt, de haute vers le bas, et zoom pour zoomer. Alors je vais vous montrer, je vais le mettre en plus grand. Est-ce qu'on voit la caméra ? Ouais, donc si je fais comme ça, on voit qu'elle bouge. Un cadavre en une forme un peu bizarre. Pourquoi ? Alors, là, je vais baisser le son. J'ai pas beaucoup de réseau ici, donc du coup, le problème, c'est que j'entends pas tout de suite, il y a un décalage. Vous voyez, là j'appuie pour bouger. La caméra, la tournée complètement. Alors c'est bien, on peut revoir où est-ce qu'on est, tout ça. Je vous remonte, là ça a l'air de réagir bien. Voilà. Et on peut regarder aussi vers le bas. Ça, ça peut être super pratique. Pourquoi ? Bah ça permet de voir, alors pas à 360 degrés, forcément. C'est posé sur un poteau, il y a un moment ça a bloqué. En général, c'est 350 degrés. Donc c'est presque un tour complet, mais vous verrez que finalement, arrivé là, vous êtes sur le poteau à chaque fois, ou si c'est sur un mur, de toute façon, vous verrez pas plus loin. Mais vous avez quand même un grand champ d'action. Ça permet de pouvoir suivre des animaux en direct. Je l'ai déjà fait. Bon, selon les animaux, c'est plus ou moins facile. Mais bon, je l'ai déjà fait. Vous avez pu le voir dans une des vidéos que j'ai montrées il y a pas longtemps, là, sur le lapin mort. Bon, j'avais mis une vidéo comme ça pour voir qui allait venir. Je vous suggère de la regarder. Vous verrez que je suivais un chevreuil, je suivais des animaux comme ça en direct. Là, on entend un petit peu de bruit quand elle tourne, parce qu'on l'entend dans le micro de ça. Sinon, le peu que ça fait de bruit, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est les caméras PTZ. Bon, la différence, ça n'a pas du tout les mêmes... Ça, c'est un endroit où vous allez mettre un poste fixe. Vous n'allez pas la changer souvent. Ça, vous pouvez la changer régulièrement de place. Ça, c'est une des grosses différences. Vous voyez, regardez la forme. Tout comme celle-là. Alors, ces deux-là, ça fonctionne avec un panneau solaire dans ce genre-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-là, il y a un ruban. Celle-là, il y a une chose qui est ingénieuse, c'est juste un clip. On tire fort. Il y a juste ça à clipser. Donc, en fait, si vous voulez venir et la recharger, c'est assez pratique. Par contre, bon, les antennes un peu fragiles. Voilà. Voilà, c'est clipsé, c'est mis, c'est en place. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Je pense que j'ai parlé un peu de toutes les fonctions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous n'hésitez pas, surtout, à me mettre les commentaires. Il faut savoir aussi que, oui, dans les caméras 4G, vous n'aurez pas des vidéos en 4K. Alors, j'en ai vu certaines qui marquent 4K. Bon, par contre, je n'ai pas vu la qualité. Des fois, il y en a, c'est écrit 4K. Il ferait mieux de ne pas mettre en 4K. Celle-là, elle est en 2K. Celle-là, moins que ça, en HD. En fait, le but, ce n'est pas d'avoir des vidéos exceptionnelles. Le but, c'est vraiment de pouvoir recevoir des notifications et de savoir ce qui se passe en temps réel. En temps réel ou avec un décalage de 1h, 2h, selon ce que vous avez réglé. Oui, c'est un peu un autre problème. Vous voyez, là-dessus, on peut mettre une fréquence dans le menu. On peut mettre des détails importants. Vous voyez, on peut régler tout le menu. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas de menu. Par contre, l'autre. Hop là. L'autre, elle a un écran, elle a un menu. On peut s'en servir comme une caméra normale. Et on peut visualiser ce qui se passe. Avec celle-là, on ne pourra pas du tout. Vous voyez, c'est pour ça que c'est des utilisations différentes. C'est pour ça qu'il faut regarder vraiment les caractéristiques techniques des caméras avant d'en acheter une. Donc, on a plein de possibilités dans le menu. Toutes les caméras n'ont pas les mêmes menus. Alors, ça peut être à distance. On va pouvoir parfois programmer des horaires. Par exemple, avec celle-là, moi, j'ai un robot tondeuse. Il y a certaines heures où je coupe. Parce que sinon, ça détecte tout le temps, je reçois des notifications. Donc, je sais que dans la journée, quand il y a la robot, il n'y a pas d'animaux qui passent. Enfin, je dis ça, mais en fait, mes lapins, les lapins de Garenne qui se baladent, ils sont habitués aux robots. Donc, parfois, ils sont à côté des robots. Je ne vous ai pas montré ça, mais ça se fera une autre vidéo, vous verrez. Plutôt sympa. Bon, je m'égare. On peut aussi désactiver l'enregistrement. Alors, c'est pratique si vous êtes un endroit où, un jour, je ne sais pas, il y a des gens qui viennent travailler ce jour-là. Vous appuyez sur le bouton à distance, vous coupez pour ne plus qu'il y ait de détection. Ça évite de recevoir plein de notifications toutes les 5 minutes. Ou alors, vous pouvez juste couper les notifications, mais que ça enregistre quand même. Ça peut être pratique aussi. Vous avez des gens qui travaillent, vous avez envie d'enregistrer parce que vous voulez voir ce qui se passe. Par contre, vous ne voulez pas recevoir des notifications toutes les 2 secondes. Donc, c'est encore quelque chose de pas mal de voir le menu. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans mes vidéos, je fais aussi une vidéo spéciale avec juste le menu. Ce sont des vidéos qui sont un peu pénibles à regarder si on n'a pas la caméra ou si on n'a pas envie de regarder. Par contre, si on s'intéresse à la caméra, ça peut être vraiment intéressant de voir comment ça se passe. Ça peut servir, une fois qu'on l'a acheté, pour dire comment ça fonctionne. Donc, les intervalles aussi, on peut programmer les intervalles. Par exemple, si ça va vérifier qu'il y a quelque chose qui passe devant. Celle-là, on peut choisir en temps réel. Ou alors, toutes les 10 secondes, toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Si ça regarde s'il y a quelque chose qui passe devant tout le temps, ça va consommer plus que si ça regarde de temps en temps. Là, celle-là, on va mettre, par exemple, toutes les heures, ça vérifie s'il y a une connexion, s'il y a eu quelque chose pour vous envoyer une alerte. Ou alors, ça vous l'envoie en temps réel. Si ça l'envoie en temps réel, ça va consommer plus. Ça va consommer plus de données. Ça va consommer plus de courant. Donc, l'autonomie de la caméra également. Donc, vous voyez, la caméra chasse 4G, c'est pas si simple que ça. Donc, vous savez que l'image, elle peut être bien, moyenne, pas très bien. Ah, et puis vous avez aussi, est-ce qu'elle va être en vision toute noire ? Ou est-ce que vous allez voir un petit éclairage ? En général, dans ces caméras-là, on a tendance à les voir un peu la nuit. C'est pas ce qu'on appelle des LED noirs ou des no-glow. Voilà. Mais bon, ça évolue régulièrement. Donc, voilà, moi, pour l'instant, j'en suis satisfait. Et puis, alors, oui, autre chose aussi, l'important, regardez sur cette caméra ou cette caméra-là, si ça ne capte pas terrible, je ne peux rien faire, il n'y a pas de prise. Par contre, des caméras comme celle-ci, ou celle-là, je prends celle-là parce qu'elle est le plus accessible, je dévisse. Et là, si je veux, je mets une antenne plus grande. Il y aura peut-être une antenne qui aura un gain plus grand. Je ne sais pas, je n'ai pas encore testé ça, je vais tester bientôt. Je vous dirai ce que ça donne, si ça capte mieux ou pas. Et puis après, il y a des régions où vous ne pourrez jamais utiliser une 4G. Donc, oubliez la 4G. Donc, voilà, pour résumer, vous savez que la carte en 4G, la caméra 4G, elle coûte plus cher. Et à l'usage, elle coûte plus cher. Il y aura besoin d'une carte SIM, soit d'un abonnement, soit de recharger les données. Et voilà, ça a un coût. Et puis, elle va être plus visible, puisque selon s'il y a l'antenne, si vous avez peur des vols aux endroits où vous les mettez, oubliez les 4G. Ça peut être un problème. Et puis, il faut un smartphone. Si vous avez juste un simple téléphone, vous ne pourrez pas. Alors, dernier conseil, avec toutes les caméras comme ça, il y a toujours une photo sur le côté, dedans, à l'intérieur, avec un QR code, avec les informations de la caméra. Et bien ça, le conseil que je peux vous donner, vous le prenez en photo, vous gardez cette photo précieusement. Pourquoi ? Imaginez que le QR code, il s'efface, ou quelqu'un vous le gratte, ou un oiseau qui tape dessus, ou à force que ça parte. Si vous avez besoin de reconfigurer votre caméra, vous ne pouvez plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut scanner cette photo avec l'application pour activer la caméra. Donc voilà, c'est le petit détail, mais pensez-y. Allez, je vous montre peut-être quelques images. On démarre avec la Campark TC17. Regardez bien dans le rectangle rouge, on voit des petits points lumineux. Les petits points lumineux, ce sont les yeux des lapins. Alors regardez bien, il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu des naissances, donc il y avait plein de petits. Ça vous donne une petite idée de la distance et de la sensibilité de la caméra. Vous voyez que là, ça a été réglé sur haut, donc la plus grosse détection. Ça détecte quand même assez loin. C'est vrai que s'il n'y avait pas les yeux, en fait, on ne les voit presque pas. Bien sûr, j'ai des vidéos avec des animaux beaucoup plus près, mais je trouvais intéressant de vous montrer, filmer de loin. Donc à chaque fois, je vais vous montrer vidéos de nuit et vidéos de jour. Donc là, en plein jour, il n'y avait pas d'animaux. Enfin, j'en ai filmé plein jour, mais pas à ce moment-là. Je voulais chercher des vidéos qui étaient récentes. Donc c'était plus simple pour faire le montage. Alors, petit rappel, si vous avez un robot tondeuse, même s'il a de la lumière comme celui-ci, on ne l'active pas la nuit. Pourquoi ? Parce que s'il y a des hérissons, qu'est-ce qui se passe ? Le hérisson, quand ça arrive devant, il se met en boule. Et puis le robot tondeuse, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y couper soit le bout d'une patte, et puis voilà, il va mourir. C'était une petite parenthèse. Là, maintenant, nous voyons la Médase S950. On voit un renard qui vient, puisqu'en fait, le tas de bois est aménagé. Il a été déjà vu, j'avais fait des petites vidéos où je montre l'intérieur d'un tas de bois. Vous laissez des petits emplacements, ça permet que les animaux viennent. Là, comme on le voit en plein jour, vous voyez des lapins. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Si vous regardez bien, des fois, on ne les voit pas tout de suite. Donc en fait, ça permet aux animaux de venir se cacher. Ça va rasser les lapins, mais il y a aussi le hérisson qui va pouvoir venir à l'hivernir. Ça permet pas mal de choses. Là, nous avons la Campark TC18. Avec ce lapin qui regarde un peu ce qui se passe. Ensuite, je vous montre une autre vidéo avec cette caméra. Et oui, parfois, il y a un chat qui passe. Alors, quand il avance tout doucement comme ça, pourquoi ? C'est pour attraper les lapins. Alors, certains se disent, mais non, un chat, ça n'attrape pas les lapins. Bon, je vous montrerai bientôt plusieurs vidéos, plusieurs lapins qui ont été attrapés par ce chat. Malheureusement, je n'ai pas pu faire grand-chose. Alors là, on regarde de plein jour. Vous voyez là, il y a un lapin qui est à l'intérieur de l'enclos. On est le matin, c'est l'heure où ils ressortent pour aller reprendre leur petit déjeuner dehors. Vous allez en voir un autre à l'extérieur. Vous voyez, l'enclos, en fait, ça permet qu'il soit à moitié à l'abri. Allez, c'est parti maintenant, la EasyCare IG300. Alors, sur la droite, vous voyez un petit éclairage. En fait, c'est parce qu'il y a une autre caméra chasse. En plus de la caméra 4G, j'ai mis une caméra chasse. Donc, vous allez voir quand elle s'éteint, ça ne fait pas... Voilà, là, l'autre caméra chasse a été éteinte. Et vous avez vraiment le reflet de cette caméra. Alors bon, elle a une résolution un tout petit peu plus grande. Mais en fait, c'est juste un étirement puisque regardez, en plein jour, à cet endroit-là, je n'ai pas eu d'animaux. Ou il y avait peut-être quelque chose derrière, dans les fourrées, peut-être un lièvre ou un écureuil, je ne sais pas. L'image, je la trouve un peu moins bien. Elle est un peu plus grande. J'ai mis à chaque fois les vidéos à l'échelle 1. Comme le restant de la vidéo est en 4K, c'est pour ça que j'ai mis une photo en image de fond. Histoire de meubler, mais je ne voulais pas étirer pour que ça ne soit pas trop pixelisé. Maintenant, nous avons toujours la Easy Care, toujours au même endroit. Donc on voit qu'il y a un éclairage à droite de notre caméra qui vient de s'éteindre. Là, on a le reflet qui est vraiment concrète. Alors par contre, il n'y a pas de son. Le son n'entend rien du tout. Là, avec les sons de vis, je peux vous dire qu'on les entend bien sinon. Voilà, donc cette vidéo se termine. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça va soit vous donner envie ou soit vous faire réfléchir avant de vouloir acheter une caméra chasse 4G. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.